Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui petit retour après le live de dimanche sur Discord sur le projet guitare Avant de parler un peu plus précisément de ce qui s'est passé dans le live Déjà, Papa Noël est passé J'ai reçu ma colle Ma colle de chez Crimson Guitars Donc une colle, non de la colle cyano Et alors ce qui est vachement intéressant c'est qu'en fait j'ai deux viscosités différentes Une très très liquide Et une autre un peu moins liquide Et celle là c'est ma préférée Elle est vraiment géniale Toujours de chez Crimson Guitars Et je me suis acheté ce qu'on appelle Enfin ce qu'ils appellent des leveling beams Qu'est ce que c'est ? En fait c'est des barres de métal Qui ont été cuisinées spécialement Pour être complètement plates Ce qui va me servir en fait à coller du papier de verre dessus Et à pouvoir éventuellement Le jour où je m'y mettrais Et pouvoir mettre à niveau les frettes du manche Et surtout je me suis acheté des fraises pour ma défonceuse Je m'en suis acheté plusieurs types Parce que je savais pas trop laquelle allait être la plus à même de faire le boulot J'en ai acheté une J'en ai acheté une Plutôt grosse Qui fait combien ? Qui fait 50mm Donc le La partie qui coupe Fait 50mm de haut Alors par contre Ici c'est 12mm de diamètre Donc je suis même pas sûr que ça ira sur ma défonceuse Et elle a bien sûr un petit roulement sur le bas Ca c'est la première Ca c'est la première J'en suis acheté d'autres Donc le coupant fait 25mm Et il y a un roulement en haut et en bas Mais on peut enlever soit l'un soit l'autre Et surtout le shaft c'est du 6mm Ca normalement ça devrait aller même dans mon affleureuse Et le dernier que j'ai même pas ouvert encore Il arrive pas à zoomer dessus Voilà Le dernier Qui a donc un roulement sur le haut Et qui fait Qui fait aussi 25mm Toutes ces fraises Elles vont me servir à quoi ? Elles vont me servir A pouvoir découper du bois En suivant un template Déjà ultra big up à tous ceux qui sont venus sur le live Sur le discord Je suis sûr que je vais en oublier Mais Nos amis Modo Le Normand Barbatouane Pleip Zirkoen J'espère que je prononce bien son nom Et tous les Amash Qui sont aussi venus sur le live Dewey The Redsmith Ardza Jules Workshop Cadalego Et je suis sûr que j'en oublie Le but était de faire un point sur le projet guitare Ou un élément que j'ai oublié de parler J'ai reçu aussi Une huile de fini Qui vient aussi de chez Crimson Guitars Oui j'ai acheté plein de trucs chez Crimson Guitars J'ai parlé des outils que j'ai acheté J'ai parlé de la colle Etc etc Et ensuite On a un peu discuté sur plein de choses concernant le projet en lui-même Le type de guitare C'est déjà quelque chose qui est défini Puisque je pars sur une forme Gibson Explorer J'ai récupéré du bois La première question c'était Est-ce que je me lance dans un projet beaucoup plus important En essayant de faire une guitare avec un manche conducteur En gros qu'est-ce que c'est le principe du manche conducteur Même si l'idée semble intéressante Je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour une première fois Et je vais revenir à mon plan de base Qui est me préoccuper principalement du corps Et aller pirater un manche sur une autre guitare Puisque le but est que dans les prochaines semaines Je m'achète une guitare d'occase De qualité correcte mais sans plus Avec un manche vissé et pas un manche collé Pour que je puisse choper le manche Choper toutes les parties électroniques Et les réutiliser sur ma future guitare Alors un des intérêts est de pouvoir avoir tout en un seul endroit C'est-à-dire je vais avoir l'électronique, le micro, le potard, le plug, etc, etc Et aussi tout le hardware C'est-à-dire le sillet, le truc qui va en bas Je ne sais même pas comment ça s'appelle Les bidules pour tendre les cordes, etc, etc Donc je n'aurais pas à aller chercher chaque élément dans un magasin à droite à gauche J'aurais tout sous la main J'ai juste à le démonter, à dévisser, à défaire ça Et ensuite, potentiellement, à le mettre sur ma nouvelle guitare On a un peu parlé de trucs bizarres Comme par exemple, il y a une marque de basses qui s'appelle Dingwall Qui est jouée en particulier par Noli, le bassiste de Périphérie Qui sont des basses merveilleuses, magnifiques Et qui ont les frettes, c'est-à-dire des espèces de petits bouts de métal Qui sont sur votre manche Et qui vous permettent d'avoir les différentes notes Ils ont des frettes en... Alors, ils appellent ça fan-frettes C'est-à-dire, en fait, les frettes, au lieu d'être parallèles les unes aux autres Elles sont réparties avec un... Je vais vous mettre une photo, ce sera plus simple C'est super joli C'est... apparemment, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir la même tension sur toutes les cordes J'ai trouvé pas assez d'informations pour pouvoir creuser un peu ce truc-là Mais ça m'a l'air un plan vachement intéressant Mais qui sera dans une V2 ou une V3 de ma guitare Puisque le but de la guitare V1, ce sera... Bah d'arriver déjà à faire une guitare qui marche Et surtout se concentrer sur la géométrie Et ici, la géométrie, elle est très très importante Et d'avoir la distance entre le sillet et le bas de la guitare qui fasse 629mm C'est le chiffre magique pour une guitare de type Gibson Et c'est ce modèle-là que je vais utiliser Des discussions intéressantes sur des formes de manches, des formes de guitare, des matières Comme par exemple des espèces de plexiglas pour fabriquer une guitare Et au fur et à mesure de la discussion, un plan qui commence à se mettre en place Le but ici, il n'est pas de se concentrer sur l'électronique Mais principalement sur le corps de la guitare Donc, je me pose la question si je ne vais pas passer Plutôt que d'avoir deux doubles micros, un seul double micro Supprimer complètement le bouton volume Puisque tout le monde le met toujours au maximum Garder juste le bouton tone, qui permet plusieurs choses La première chose, c'est d'avoir moins de boutons Esthétiquement, je trouve ça plus joli La deuxième chose, c'est d'éviter d'avoir le sélecteur de micro Qui en général est placé à un endroit difficilement atteignable Et qui va demander à faire des cavités, des trous Qui risque d'être chiants Alors pour ceux qui ne connaissent pas Crimson Guitars Je vous conseille d'aller voir, ils ont fait plusieurs séries Où Ben Crow, le luthier principal A réussi à créer une guitare Il a fait un challenge Où il a essayé de fabriquer une guitare en 12 heures Ce qu'il a réussi Et ensuite une guitare en 6 heures Alors c'est séparé en général en morceaux de 30 minutes C'est complètement passionnant Et je ne peux que vous inciter à aller voir ça Petit à petit et grâce aux aminches Qui sont venus sur le live de Discord Le projet d'éditeur commence à se mettre en place Déjà un, je commence à m'outiller Avec des outils Que je vais pouvoir tester Et je vais vous dire exactement Si c'est bien, si c'est de la merde Qu'est-ce que nanana La deuxième chose c'est que le plan commence à se mettre en place Je vais aller pirater une ancienne guitare Pour choper le manche, l'électronique et tout le hardware Je vais faire mon... Le plateau de ma guitare à base de bois Que j'ai récupéré, qu'on m'a filé Ils sont par là, vous ne les voyez pas mais ils sont par là La chose qu'il me reste à faire Et je pense que ce sera la première chose Ca va être de me créer des templates ou des gabarits Pour pouvoir découper aussi bien la forme principale Que les différents trous pour les micros etc etc Et pour ça il y a deux écoles La première école c'est de prendre mon plan Le coller sur un bout de contreplaqué Le découper bien correctement Et ensuite de l'utiliser Le deuxième c'est d'aller full digital entre guillemets C'est de numériser ce plan là De le mettre à l'échelle Et de le faire découper dans une plaque d'acrylique Par exemple avec de la découpe laser Là aussi le but c'est pas juste de créer une guitare C'est de tester un peu toutes les méthodes à droite à gauche Et de vous communiquer un peu ce qui marche Et ce qui marche pas Voilà à peu près où on en est Je pense que le projet guitare Je risque de le commencer Pendant les vacances scolaires Quand ma fifi sera pas là Comme ça je pourrais faire du bruit Et je pourrais faire de la poussière Donc ça arrive très vite Un grand merci à tous ceux qui sont passés sur le live C'était bien sympa Alors désolé pour le problème matériel J'étais en train de faire le rendu d'une vidéo en même temps Et ça a posé quelques problèmes avec le son Donc faut vraiment 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 Que je m'achète un ordinateur dans les prochaines semaines Merci à tous Tous ceux qui sont passés sur le live C'était bien sympa Merci pour vos inputs Vos liens Vos images C'est toujours super intéressant Et dans très bientôt le début du projet guitare Voilà c'est tout pour ce report du live de dimanche dernier Sur le discord concernant le projet guitare Comme d'habitude vous savez comment faire pour me contacter Tous les liens sont là dans la description Tu peux aussi bien sûr laisser des commentaires Balancer des questions et des insultes évidemment Et bien sûr tu t'abonnes Si cette vidéo t'as plu Tu peux faire comme la clé de 13 Allez cliquer sur le lien utip Regarder une petite pub Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et puis il commence à faire froid Oh mais il faut que les barbus s'habillent Et bien j'ai lancé un shop Avec des t-shirts et des sweats Il y a 3 designs c'est trop bien Le lien il est aussi dans la description Et ça nous permet aussi de se financer Financer financement pognon Tralala projet de guitare Voilà voilà J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs inspirez vous Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada